Vous manquez de frein dans une côte? Savez-vous quoi faire? Moi, ça m'est arrivé, donc je peux vous en parler. Dans mon cas, la voiture avait un problème de frein grave, sauf que je ne l'ai pas su au départ. Il y a une côte à côté du garage, donc vous comprendrez que le petit Dodge que je conduisais à ce moment-là n'avait plus de frein et plus de frein à main non plus. C'est ça que je veux vous dire. Est-ce que vous savez quoi faire si ça vous arrive? Dans mon exemple, dans mon cas, c'est un problème qui est grave pour tous, mais heureusement, en tant que mécanicien, de conduire une voiture que les freins ne sont pas au point ou très médiocre ou partiel, ça m'arrive. Donc, depuis longtemps, j'ai toujours mon plan B en arrière dans ma tête pour me sortir d'impasse s'il fallait qu'il y ait de quoi. Cette journée-là, c'est arrivé. Dans mon cas, il y a une pente, donc accélération naturelle, plus de frein, plus de frein à main non plus. Il faut agir très vite. C'est une question de seconde. Il faut créer un ralentissement par tous les moyens. Malheureusement, c'est contre nature, ce n'est pas instinctif de la part de quelqu'un de provoquer un ralentissement en frappant une chaîne de trottoir ou un objet. C'est pourtant ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens vous diront, ah, rétrograder tranquillement, ça ne peut pas marcher. Premièrement, à peine 2% du parc automobile est encore en transmission manuelle. Dans le cas de la transmission automatique, c'est quasi nul et la pente va annuler toutes vos façons de ralentir. Vous allez même accélérer dans certains cas. Vous avez à agir vite. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous êtes obligés de provoquer une collision. Pour continuer sur ce dossier-là, je provoque une collision. Si je provoque une collision, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, que j'ai les yeux fermés. Ça ne veut pas dire que tout est bon. Un, la sécurité des gens autour est importante. Si je me laisse aller, je prends de la vitesse, je suis plus dangereux. Si je fais quelque chose immédiatement, il faut que j'essaye par tous les moyens d'éviter les gens. Dans mon cas, j'ai été chanceux. Ce n'était pas un endroit bondé de monde. J'ai une chaîne de trottoir qui est accessible et il faut que j'aille quelque chose où je suis capable de ralentir graduellement. Donc, pas un poteau électrique, s'il vous plaît. J'arrive avec ma chaîne de trottoir. Bien, une collision ne ralentira pas complètement la voiture. Vous comprendrez que dans mon cas, et dans le cas si jamais ça vous arrivait, il faut faire des collisions successives avec un objet qui ralentit votre voiture, donc qui est solide. C'est de le faire plusieurs fois, donc vous allez faire un genre de S, vous allez frapper, vous allez forcer l'auto à faire un impact qui est une résistance, une forte résistance au roulement. Ça a l'air, je vous le dis, ce n'est pas instinctif, mais il faut le faire à répétition. Il faut être capable d'engager le park ou de mettre votre transmission à l'arrêt, ce qui ne sera pas le cas si vous allez trop vite, elle va refuser d'y aller. Vous allez garder de la vitesse. Vous ne pouvez pas vous fier, vous n'avez plus d'outils. Il faut que vous provoquiez le ralentissement de façon physique avec un objet extérieur. Donc, une fois le danger passé, angulez les roues au maximum à l'opposé de la pente pour vous assurer que l'auto arrête de bouger. Suite à ça, pour ceux qui veulent savoir le frein à main, qu'est-ce que ça fait si vous en avez un, sachez que le frein à main, ceux qui sont mécaniques, c'est vraiment la force du bras qui fait la puissance du freinage des roues arrière. Donc, il faut vraiment le mettre très, très, très puissamment pour que ça marche, puis ça va ralentir, mais ce ne sera pas un ralentissement rapide. Donc, il faut même prévoir d'éviter des obstacles et on va le faire, on peut s'en sortir. Alors, c'est tout pour cette capsule et pour les partages et les commentaires, ne vous freinez pas, surtout. Deux. Dans mon radelle. Non, vas-y. Toi. Dans mon radelle. Vous m'ont pas su, non? Des niaiseries. Dans trois. Deux. Le faux projet. Moi, ça m'est arrivé. Moi. Vous parle. Jouez prudemment. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça. ��. C'est un peu. C'est un peu. Oui, c'est un peu.